Vous regardez RTL Bonjour Jean-Baptiste Djébari. Bonjour Evelique Alvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Vienne, rapporteur de la loi sur la réforme ferroviaire. La bataille du rail commence donc ce soir, début de la grève, à 19h à la SNCF. Un TGV sur 8, un TER sur 5, un Intercité sur 8. Ça sont les trains qui devraient rouler. Je pense qu'on peut parler de vrais mardinois a priori. Est-ce que vous vous attendiez à un tel mouvement et à une telle mobilisation ? C'était, oui, un peu prévisible. A la fois prévisible et un peu incompréhensible. Incompréhensible parce que, quelque part, la situation dégradée de la SNCF, tout le monde la connaît. Le diagnostic qui a été posé par Jean-Cyphia Spinetta, il est accepté par tous, y compris les syndicats. Et vous avez dans le même temps la ministre Elisabeth Borne qui a fait des annonces vendredi, qui sont des garanties fortes pour les syndicats, notamment sur la garantie de l'emploi, la garantie de la rémunération, la garantie de la retraite pour les cheminots qui viendraient à être transférés dans une entreprise. On va y revenir et détailler tout ça, puisque, évidemment, vous connaissez ce dossier par cœur. Mais enfin, les chiffres sont quand même impressionnants. 77% le taux de conducteurs qui se sont déclarés en grève. Et sur l'ensemble du groupe, tout métier confondu, ça représente quasiment un salarié sur deux. Visiblement, ils ne vous comprennent pas ou ils n'entendent pas que la réforme est moins dure que vous ne le prétendez. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, de la réforme qui est contestée pour partie. Et dans le front syndical, vous avez un front qui n'est pas uni. Vous avez CGT et Sud qui sont plutôt anti-principe de mise en concurrence. Et vous avez UNESA et CFDT qui sont plutôt constructifs sur ces sujets-là. Et puis, vous avez peut-être un phénomène qui a agrégé le mécontentement, qui a été le phénomène dit du SNCF bashing. Et ça, ça a été ressenti assez fortement par les syndicats, dans leur sincérité. Et je pense qu'il faut continuer justement la concertation pour sortir un peu de cette dynamique négative. Certaines régions seront vides de train demain. C'est du jamais vu. Je pense notamment à l'Occitanie. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs d'RTL qui habitent dans ces régions et qui demain n'auront pas un train ? J'ai envie d'écouter les informations de la SNCF. Il y a un plan de substitution qui est mis en place à la fois par la SNCF et par les régions qui sont autorités organisatrices des transports. Et qu'effectivement, cette grève, elle va peser sur le déplacement des Français de façon dure. Je rappelle que les syndicats ont prévu de faire grève pendant un trimestre entier. Mais vous leur dites, tenez le coup, ça va durer trois mois ? Je leur dis, tenez le coup. Je leur dis surtout que ce qu'on est en train de faire, c'est faire ce qu'ont pas fait les gouvernements et les parlements précédents, c'est-à-dire regarder se dégrader les services publics ferroviaires et ne rien faire à ne pas avoir le courage de faire la réforme SNCF. Je leur dis, la réforme, elle est pour eux. Le positionnement des syndicats les plus durs au moment où nous parlons. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Vous leur dites, vous jouez avec les Français, vous les prenez en otage, revenez à la table de négociation, c'est plus intéressant que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez. Enfin, voilà, comment vous prenez les choses ? D'abord, ils le sont à la table des négociations, des concertations. Ils le sont en bilatéral, en multilatéral, et ça depuis le 1er mars. Ils expliquent qu'il n'y a pas de concertation, qu'on leur donne des... Qu'on fait semblant de discuter avec eux, parce que les décisions sont prises depuis longtemps. Et c'est mon deuxième point. Moi, je distingue un petit peu la posture politique, notamment de syndicats qui tentent de faire la convergence des luttes, la convergence des luttes ne résolvant aucun problème individuel, des syndicats qui sont, eux, dans une posture, en tout cas dans une pratique de la négociation, et qui veulent avancer sur le fond des dossiers. Moi, ce que j'observe depuis deux semaines, que je discute quasiment quotidiennement avec les syndicats, c'est qu'on avance sur le fond des sujets. On avance sur la mise en concurrence, on avance sur le statut de la SNCF, sur son organisation, et on avance sur l'amélioration des services publics. Alors, un certain nombre de précisions. Vous avez dit que le mouvement était orchestré dans un objectif de nuisance, ça n'a pas plu à certains syndicats. Ce sera le cas pour les prochaines grèves aussi, selon vous ? C'est théorisé par eux. Eux disent, maximum de nuisance aux usagers pour peser politiquement, et minimum de perte financière. C'est même assumé par eux aujourd'hui. Et c'est terrible, parce qu'effectivement, c'est 4 millions de Français qui vont subir cette nuisance-là, alors même que les engagements de la ministre ont été forts vendredi dernier. Vous vous attendez à des réelles fermetures de lignes en tant que telles ? C'est sûr que, s'agissant par exemple de ma région, dans l'ex-région Limousin, on a un trafic aujourd'hui qui est de 0%. Tout est assuré par bus, s'agissant du trafic TER. Donc effectivement, on a 0% de train, ce qui est relativement inédit et finalement assez consternant. Alors, on se dit que, bon, on en parle depuis un certain nombre de semaines. On s'attend, je dirais, à faire le doron pour au moins 3 mois. Et au bout du compte, c'est très probablement ce qu'on appelle. Alors, on ne sait jamais ce que c'est, mais l'opinion publique qui tranchera. A-t-elle l'air assez solide pour supporter une grève longue ? Et vous donnez d'une certaine façon raison ? Ou vont-ils se détourner d'un gouvernement ? Au moment où nous parlons, pensez-vous que les Français peuvent supporter cette grève ? Le soutien à la grève SNCF progresse dans l'opinion, mais reste néanmoins pour l'instant minoritaire. Vous savez, les Français, ils subissent la dégradation de la qualité de service, les déprogrammations, les annulations, les retards de train, qui sont en France plus qu'ailleurs, en tout cas plus importants qu'ailleurs. Ils voient bien la vétusté du réseau, ce sont les petites lignes qui ferment en région. Et donc, cette... Je n'ai toujours pas compris, à mon avis, comme beaucoup de Français, le rapport entre les trains qui n'arrivent pas à l'heure et le statut des cheminots. Mais si vous voulez me l'expliquer, je veux bien qu'on prenne un petit peu de temps. En fait, il n'y en a pas beaucoup de rapports entre le statut des cheminots... On est d'accord ? Ce n'est pas des arguments de Philippe Martinez ? Non, mais c'est vrai. La réforme de la SNCF, elle est bien plus large. Le statut des cheminots, c'est un des éléments de rigidité dans l'organisation de la SNCF qui ne la met pas en bonne position dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. En revanche, les retards des trains, ils sont principalement dus à la vétusté du réseau français. C'est en moyenne 30 ans le réseau français, mais parfois bien plus. C'est 80 ans sur les petites lignes, à comparer à à peu près 17 ans en Allemagne. Vous faites, vous, un pari sur la fatigue des Français, en espérant qu'ils vont se rallier à la réforme d'une certaine façon ? Non, moi, je fais un pari sur l'intelligence des Français qui savent très bien qu'on est dans un statut quo qui est intenable. C'est un statut quo qui a été maintenu par les gouvernements précédents qui n'ont pas eu le courage de faire cette réforme. Et la réforme, elle est pour les usagers. La réforme, elle est pour qu'on améliore la fréquentation, l'augmentation des trains, pour qu'on en diminue le coût, parce qu'in fine, vous payez le coût soit sur le billet, soit en tant que contribuable par les usagers. Et c'est une réforme qui doit aussi améliorer la qualité du service. Je rappelle que, par exemple, en Italie, quand ils ont ouvert la concurrence, ils ont fait émerger de nouvelles offres, du Wi-Fi dans les trains à grande vitesse, etc. La réforme, c'est positive. Les syndicats que vous avez cités comme Sudrail ou la CGT disent qu'ils ne sont pas responsables de cette mauvaise gestion de la SNCF, que ce sont les différents gouvernements successifs et les différents directeurs qui les ont conduits dans cette situation-là. C'est vrai ? C'est une responsabilité qui est partagée, effectivement, entre les élus, entre la direction de la SNCF, entre un entrisme de l'État qui, parfois, a été tout à fait délétère pour la SNCF. Et il y a quand même le dialogue social qui ne fonctionne pas à la SNCF. Alors, peut-être que tout le monde a sa part à prendre, les syndicats, la direction. Mais je rappelle quand même qu'il y a 9000 mandats syndicaux à la SNCF, c'est 2200 syndicalistes à temps plein qui font le dialogue social à la SNCF. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fonctionne pas. Ils sont trop nombreux ? Là, vous nous balancez les chiffres, j'ai envie de vous dire, c'est un argument politique et je vais vous dire, il est parfaitement légitime que vous l'utilisiez. Mais enfin, les Français qui viennent d'entendre ces chiffres, ils doivent être stupéfaits. Oui, mais je pense que c'est effectivement une conception un peu, en tout cas une pratique syndicale qui ne devrait plus avoir cours aujourd'hui et on devrait avoir un syndicalisme qui est beaucoup plus constructif et qui cesse d'être réfractaire par principe et qui fait de la grève un préalable à tout. La direction de la SNCF va accorder une prime mensuelle de 150 euros pour les cadres qui accepteront de remplacer les conducteurs grévistes. Les syndicats y voient une provocation, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre réaction ? Moi, j'ai tendance à croire Guillaume Pipi qui nous dit que cet accord a été signé en janvier avec effectivement les cadres de réaction et que cet accord s'applique effectivement maintenant, rétroactif en janvier. J'ai tendance à croire qu'effectivement ce n'est pas tout à fait liable. Mais vous avez tendance à croire ou vous avez confiance entre Guillaume Pipi ? Parce qu'il y a quand même une nuance là. Alors, j'ai confiance en Guillaume Pipi. Je vais peut-être le dire. Si je vous fais remarquer que ça tombe peut-être mal dans le climat, vous êtes là aussi d'accord pour le dire ? Je ne sais pas si ça tombe mal. Parce que ça vient à jeter de l'huile sur le feu, non ? Écoutez, je crois qu'il y a des stratégies syndicales qui, en miroir, sont aussi extrêmement agressives pour la direction de la SNCF. Et donc, je pense que le contexte n'est pas tout à fait à l'apaisement entre la direction et les syndicats. On fait un petit point sur l'avancée du dossier, surtout le rythme auquel il va être traité. Donc, début demain du débat en commission, c'est bien ça ? Absolument. Demain, après-demain. Lundi prochain dans l'hémicycle ? Oui. On sent quand même le gouvernement attentif à la situation. Et il semble avoir fait quelques gestes d'ouverture pour les syndicats. L'ouverture de la concurrence ne s'offra donc pas par ordonnance, mais par voie législative. Nous sommes bien d'accord ? Absolument. Donc là, pour tout le sujet de l'ouverture de la concurrence, on a reçu à peu près 200 amendements, dont une trentaine du gouvernement, qui effectivement posent les conditions et qui suppriment les ordonnances pour cette partie-là. Et les salariés de la SNCF pourront être transférés vers le privé en conservant certains de leurs droits ? En conservant la garantie de la rémunération, la garantie de la prestation retraite et la garantie de l'emploi, qui sont quand même des engagements absolument forts de la ministre et qui ont été annoncés vendredi dernier. Toucher au statut, c'est vraiment impossible selon vous ? Le statut n'est pas une protection utile, en tout cas suffisante, dans le cadre d'un environnement en concurrence. Et très honnêtement, tout le monde le sait, y compris les cheminots, et notamment les jeunes. Vous avez peu de cheminots jeunes qui rentrent à la SNCF pour y faire une carrière de 30-35 ans, comme c'était le cas auparavant. Pourquoi on ne les entend pas ceux-là s'ils existent ? Peut-être qu'une nouvelle génération syndicale émergera aussi du fait de ce mouvement social. Et je pense que ce serait, à mon sens, tout à fait pertinent. Vous voulez y inciter, si je comprends bien, ce matin ? Non, mais je constate quand même un hiatus, parfois, entre les discussions qu'on peut avoir avec des cheminots non syndiqués, notamment les plus jeunes, et même des cheminots syndiqués jeunes, qu'on voit dans les fédérations départementales, et les éléments ou les postures syndicales qui sont reprises au niveau national. Et je pense que ce hiatus-là, il est assez délétère pour l'environnement SNCF et pour sa pratique du dialogue social. Alors, vous évoquez la rémunération, la garantie de l'emploi et la retraite concernant les employés de la SNCF. On a envie de vous dire, parce qu'on peut balancer dans l'autre sens, mais que vont penser les autres salariés du privé ? Il va falloir aussi équilibrer les salaires, non ? Moi, je pense que sur la comparaison, elle n'est pas toujours forcément la plus pertinente. Les cheminots, effectivement, gagnent 200 euros de plus que le salaire moyen. Il faut mettre ça un peu dans un paquet un peu plus global. Il y a aussi l'organisation du travail, il y a un nombre de RTT qui sont relativement conséquents, 22 en moyenne par cheminot. Il y a un absentisme qui est aussi un peu plus important, deux fois plus important d'ailleurs, pour les cheminots, notamment les roulants, par rapport à la moyenne nationale. Et je pense qu'il faut appréhender tout ça. Ça correspond aussi à des contraintes qui sont particulières dans le métier de cheminot. Il ne s'agit pas de dire que c'est un métier tout à fait classiqué comme les autres. Vous avez des découchés, vous avez des contraintes de commencer tôt, de terminer état, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer salariés privés et cheminots qui font un travail particulier. En revanche, il faut adapter les conditions de travail des cheminots qui rentrent en conquête. Sur la méthode, est-ce que vous êtes sûr, puisque vous avez des convictions sur la nécessité de cette réforme et qu'on les entend bien ce matin à ce micro, est-ce que vous êtes sûr que la méthode était la bonne ? Est-ce que le gouvernement n'y est pas allé un peu trop fort d'emblée, alors que les discussions sont en cours et que vous nous dites oui, tout n'est pas figé ? Écoutez, la méthode, quand vous avez une entreprise publique qui perd 3 milliards d'euros par an, qui a 50 milliards de dettes et qui, d'une manière générale, ne rend plus un service aussi satisfaisant que c'était le cas auparavant et un service qui se dégrade, je pense que l'urgence à agir, elle était bien établie. Et donc la méthode, effectivement, de passer par ordonnance. D'abord, on était contraint par un calendrier législatif de fin d'année. Et puis, par ailleurs, on était contraint par l'urgence de la situation. J'ai une toute dernière question à vous poser. J'aimerais que vous me fassiez une réponse courte parce que ce serait la preuve qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Sur la question des petites lignes, on a à peu près tout entendu les uns, les autres, et même au sein du gouvernement, dans les équipes. Expliquez-nous précisément ce qui peut se passer pour elles. D'abord, les petites lignes, aujourd'hui, elles ferment. C'est une réalité parce que le réseau se dégrade et on finit par avoir des restrictions administratives qui font que les lignes, elles ferment. C'est encore le cas chez moi, récemment. Et ce qui va se passer demain, c'est que les régions vont définir leurs besoins. Une fois qu'ils auront défini leurs besoins concertés avec le public, ils vont rentrer en négociation avec l'État dans le cadre des contrats de plan État-région. Et l'État et les régions vont co-financer, notamment les petites lignes. Il y a un retard énorme dans l'investissement qui a été pris du fait de l'investissement dans le tout TGV. Et je pense qu'il faut en finir. Et ce projet de loi et la loi mobilité qui sera votée en septembre sera l'occasion de remettre les petites lignes au centre des transports du quotidien. Remettre les petites lignes au centre des transports du quotidien. Merci Jean-Baptiste Djébari. Je rappelle que vous êtes député La République en marche de Haute-Vienne et surtout rapporteur de la loi sur la réforme ferroviaire. Vous allez avoir du travail devant vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée.